Le premier roman est à nouveau, Angèle d'Avi de Valère Bernard. La sortie du livre audio Angèle d'Avi, édité par le CEPDOC d'Aix-en-Provence, et l'invitation de Jean-Marie Rami à le présenter, m'ont permis, je dois l'avouer, de découvrir ce roman de Valère Bernard, qui a tout l'air d'être un premier roman. Cet ouvrage, écrit en 1887, était resté inédit, et, ce qui est le plus curieux, absent des bibliographies de Valère Bernard, jusqu'à son édition par le comité Valère Bernard en 1996, à peu près 100 ans plus tard, voilà. Mais j'avais raté cette publication. Je connaissais de Valère Bernard les deux piliers de son œuvre romanesque qu'il avait publié de son vivant, Bagatou, en 1894. J'avais lu dans l'édition originale, en bibliothèque, en fait, au Cidot-Avisier, dans les années 80, parce qu'on ne pouvait pas trouver ses ouvrages ailleurs qu'en bibliothèque, et Liboumian, qui était paru quelques années plus tard, en 1904, 1905. Puis j'avais lu aussi Les Mouvelles de la Ferrui, mais c'était à peu près tout ce que je connaissais de l'œuvre romanesque de Valère Bernard, et j'ai relu un peu les critiques diverses, « Personne ne parle d'un gère d'œuvre ». Voilà. Par la suite, donc, le comité Valère Bernard, sous la haute direction de Paul Mougier, a entrepris de faire connaître toute l'œuvre littéraire de Valère Bernard en rééditant des ouvrages retrouvables, comme ceux que je viens de citer, accompagnés de traductions et de notes, et ce travail est vraiment remarquable pour faire connaître Valère Bernard, et en éditant des ouvrages inédits. Ainsi, par exemple, l'an 1982 a été publié « Djouga Djukla Félibre » qui vient par le même comité Valère Bernard. Romand tardif écrit en 1930, sorte de rétrospective largement autobiographique et parfois grinçante, nourrie de la longue expérience du filibrige de son auteur Valère Bernard, était en effet membre du filibrige depuis qu'il était sorti du lycée, à peu près en 1879, il était au lycée Thiers à Marseille, et le filibrige dont il fut capoulier longtemps, de 1909 à 1919. On peut voir la photo de Valère Bernard prononçant, comme il était capoulier en 1914, aux obsèques de Frédéric Mistral, c'est lui qui prononce devant la mairie de Mayanne le discours d'hommage. Il est resté fait libre toute sa vie, fort rattaché à Marseille, il faisait partie de l'escroe des lamas, et formé à l'école du réalisme marseillais. Mais Valère Bernard était ouvert à tout ce qui dépassait ce réalisme et cet attachement même à Marseille, attentif qu'il était à tous les courants dynamiques d'où qu'il vient, en particulier au catalanisme, porteur des énergies de la Renaissance. Il a adhéré aussi à la naissance de l'occitanisme, il fut président d'honneur fondateur de la Société à l'Estudie des Occitans en 1930. Valère Bernard est né en 1860 et il est mort en 1936. Toute une vie consacrée à l'art, comme on dit. C'est peu dire, Valère Bernard fut un grand artiste toujours insatisfait, toujours en quête de nouveaux moyens d'expression, de nouveaux styles, peintre, aquafortiste, poète, romancier, menant tout de front. Son idéal, il l'exprime dans son discours de réception à l'Académie de Marseille en 1903, son idéal, c'était l'artiste de la Renaissance, celui qui, je cite, « vivant au milieu de ses concitoyens, partageait tous les enthousiasmes, toutes les passions de son époque, vibrant à toutes les émotions. Il les exprimait en œuvres immortelles, sa curiosité inquiète, parcourait le chantier des connaissances humaines. Animé par une activité sans borne, il aimait vivre dans la société des savants, des hommes de l'être, aussi bien que parmi les gens du peuple et de métier. » La diversité des domaines où chacun pouvait s'investir témoigne de ce qu'il appelle « cette germination de vie active et ardente » qui lui correspond, cette expression lui correspond pas très bien, dans une époque d'éclectisme fécond, tout à fait à l'opposé, dit-il, de la spécialisation qui règne de nos jours. Il écrivait ça donc en 1903. Alors, venons-en au sujet, c'est ce court roman, Angèle Gage, court roman qu'il écrivit en 1887, donc jeudi, à son retour de Paris, où il avait passé deux ans, il avait été reçu au Beaux-Arts de Paris, et il y a passé deux ans, 82-83, deux années très très fructueuses, auprès de maîtres comme Alexandre Cabanel et puis lui de Chavanne, deux années où il fut l'ami des peintres. Alors, il a rencontré là tous les Marseillais, presque plus facilement à Paris, il dit on se regroupait par province, et c'est vrai, les étudiants de Paris se vivent toujours par province. Donc, tous les peintres marseillais, Paul Dibout, Pierre Pujol, Marius Barthalot, étaient ses amis, ils ont continué à s'écrire, à se fréquenter, bien sûr, ensuite, ils fréquentaient aussi beaucoup, 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 l'effet libre de Paris, au premier rang desquels il y avait Paul Mariettaud, puis il y avait aussi Paul Arène, Maurice Flore, et bien d'autres. Donc, il retourne à Marseille, il s'y installe, ayant déjà publié, il avait déjà commencé à écrire en commençade, un premier recueil de six poèmes, Libalado d'Aran, qu'il a publié en 83 à Paris, qui est marqué par un symbolisme « Albigéiste et la lecture des troubadours ». Il écrit aussi l'année suivante, en juin 84, un poème qui s'appelle « L'Ika d'Arao » et qui est publié, alors il est écrit à Paris en juin, c'est daté de juin 84, et il le publie à Montpellier. Et il est dédié, de façon très, on va dire, élogieuse et différente, à Charles de Turtoulon, qui avait fondé, dans les années 70, avec tout un groupe de Montpellierains, la revue des langues romaines. Pour dire que Valère Bernard était vraiment lié à toutes les tendances du filibri, à toutes les écoles, à toutes les grandes personnalités. Alors, dans ce dernier recueil « L'Ika d'Arao », les grands thèmes, je l'ai relu récemment, j'étais étonnée de voir à quel point les grands thèmes de l'œuvre étaient déjà tous en place. La civilisation pour reprise de l'humanité, l'horreur des villes, les visions apocalyptiques, tout est déjà là, et même le vocabulaire est déjà là, on le verra tout à l'heure. Alors, donc, ce retour à Marseille marque, pour Valère Bernard, le début d'une intense production dans tous les domaines. Il s'occupe de vivre de son art, ce qui n'est pas tout à fait évident au début. Il partage un atelier avec le peintre Rénaud. Il vit de commandes et de travaux de décoration. L'art nouveau, cet art dans lequel il s'engageait, était aussi un art, comme le pré-Raphaëlite, qu'il connaissait bien d'ailleurs. Marie-Aton lui a envoyé de Londres des photos des pré-Raphaëlites. Donc, il vit de travaux de décoration, et c'est de cela qu'il vit beaucoup au début. Il se convertit à la taille douce et au vernis mou pour la gravure. Il fréquente tous les milieux, comme c'était son idéal, on l'a vu, les cercles faits libres, bien sûr, les cafés populaires aussi, où se tiennent des réunions de camarades. On a dit souvent que Flavère Bernard est un fait libre rouge, si on veut, il fréquentait beaucoup les milieux socialisants. et il est fréquenté aussi les salons, les grands salons férus d'occultisme post-nord de Marseille. Et alors, dans l'Angèle d'Avi, on voit, bon, on sent tout cela d'arrière-plan, le passage à la prose. Quand il, je ne sais plus où j'ai lu, que quand il parle de Baguatouni, il y avait longtemps que j'avais envie de faire un roman en Provençal. Ben voilà, ce roman n'en a visiblement pas parlé, il l'a gardé manuscrit, mais on l'a, et c'est très intéressant de le lire, c'est le passage à la prose, son premier passage à la prose. Donc, la localisation marseillaise, la fréquentation des peintres marseillais, font que ce roman porte la marque de ce temps d'acclimatation, de sensibilité aux lumières, aux atmosphères, mais aussi de ce qui va le marquer toute sa vie. C'est Soubiran qui dit, Bernard, c'est un broyeur de noir, cette espèce de pessimisme, de noirceur profonde qui est de son caractère. Angel d'Avi, c'est d'abord une écriture de peintre. Si on écoute le début de ce roman, qui donc a été enregistré, c'est une scène de quasi-virgilienne avec le retour au village des travailleurs des champs qui ont les outils sur l'épaule. On voit les ombres qui s'allongent au soleil couchant, le village qui peu à peu s'anime, qui sort de son étouffement, le tout baigné dans une espèce de poussière blanche qui sera comme un leitmotiv dans le roman. Je lis peut-être la traduction de ce passage. Peu à peu, les travailleurs des champs, avec leurs pioches et leurs râteaux sur l'épaule, rentraient à la maison. Les mules chargées de bois frappaient les rues pavées avec les fers de leur sabre. Le soleil disparaissait bien loin du côté de Marseille. Faisaient des apparitions dans les nuages rougeoyants. L'ombre grandissait sur la plaine comme une fumée tombant du ciel, comme un voile. Le village, écouffait à présent dans sa poussière blanche, comme mort sous un soleil de feu, semblait renaître avec le ding-dong des brebis à sonailles, la plainte de l'angélus et les parfums de teint de la brise crépusculaire. Vraiment une écriture de peintre, une écriture en épine. On peut illustrer ce passage d'un tableau de Paul Dicou, justement, qui s'appelle Les collines d'Aleau, qu'on trouve dans le grand livre de Jean-Roger Soubiran, Le paysage provençal et l'école de Marseille. C'est la Provence solaire avec des ombres blanches. On aurait pu prendre n'importe quel autre tableau de Loubon, de Grésil, d'un Gallière, de Monticelli peut-être aussi. Il y a des lettres, il y a toute une correspondance à étudier, je crois, de Valère Bernard, je ne sais pas si ça a été fait, je n'ai pas l'impression, entre ses peintres, Valère Bernard et ses peintres. Un peu plus tard dans le roman, au quatrième chapitre, intitulé Loucousine des Marseilles, on voit arriver de la ville deux peintres armateurs. On les voit avec leur fourniment, ils posent leur chevalet sur le motif, la route au premier plan, la Bastille à l'arrière-plan. Et puis, en entrant dans le village, on suit le regard de ces peintres. Alors, à la fois un peu ironique que de la part de Valère Bernard, mais en même temps presque fraternel, on voit les peintres qui regardent tout le village passionnément. Ils rentrent dans les maisons, ils voient dans la cuisine où tout est nickel, tout brille, ils voient les reflets, les effets de réel, la lumière traversante dans le moulin, les cuves, les presses en activité. Tout le long, on suit vraiment leur regard. Et puis, ces peintres expriment des nostalgies des campagnes. Ils disent, oh, nous, on aimerait bien venir vivre là, voilà, c'est là, c'est là qu'est la vérité, ce n'est pas à Marseille. Avec des revendications aussi. On pourrait faire des tableaux à la Millet. Millet, il n'y a pas que les peintres du Nord, nous aussi, on peut faire du Millet. Et si on regarde, par exemple, le tableau d'Agnalière et la Manson, on voit bien cette transposition des thèmes paysans, des paysans au travail avec la lumière du midi. C'est un tableau, c'est un tableau d'Agnalière et la Manson de 1854. Ainsi, la lumière et les lieux ont une importance très condérante dans le moment. De l'hiver, au début, ça commence, c'est la saison des olives, le moulin est en pleine activité, tout le monde apporte ses olives et puis attend dans la cuisine que ça soit fait, que la presse soit faite. Jusqu'à l'été, ça finit par une fête de la Santa L'OE, fin juillet. Les tableaux, c'est chelon. On a des soleils levant sur les collines qui frôlent les toits du village. On a des visions de Marseille toujours dans le fond, éclairées jusqu'à la mer. On a aussi une très belle scène d'orage d'été. On a encore, et là, il y a dans le livre Pastel de Valère Guernard qui illustre bien un poste de chasse aux oiseaux. C'est toute une scène qui se passe dans ce poste de chasse aux oiseaux. Deuxième couverture du livre. Alors voilà. Mais au-delà de l'aspect pictural, la proximité de la terre, du terrain, a une valeur, a dans ce moment déjà une valeur symbolique et qui est assez lourdement s'élignée à plusieurs reprises. Il y a même toute une, ce que l'on appelle, une érotisation du paysage. Dites à quelqu'un de nous, des campagnes engrasillables qui suggèrent une passion diffuse, une force qui trouble tout le monde, les femmes, les hommes, les jeunes, les plus âgés. À propos, par exemple, non pas de l'héroïne, mais de la femme d'une mère qui est une jeune femme qui a été élevée vers la vie, le couvent, et qui est non moins déclassée que l'héroïne, mais qui est mère d'un enfant et qui se trouve délaissée par son mari. On trouve ce passage que je vais dire. Et les astres et perfumes, moutons de la terre où on travaille, l'eau russe et d'eau soulève, à quel silencie est-on que porte l'esprit à la méditation, la sable poudreuse qui monte d'un suivier qui donne l'humour à la farigoule qui plure d'une vigne qui l'armerge d'une épine libaillava une estrange goufflige. D'un zèle tabée la sable montable. Les arbres, parfums montants de la terre en travail, l'ardeur du soleil, ce silence étonnant qui porte à la méditation, la sable puissante qui monte dans les ouvriers donne son parfum au teint pleure dans les vignes, larme-moi dans les pains, lui donner une étrange envie de s'épancher. C'est traduit à un estrange goufflige. Goufflige, une étrange envie de s'épancher, c'est un peu faible, et en elle aussi la sève de montée. De même, dans la cabane d'affût qu'on a vu tout à l'heure, alors que le soleil commence, ça commence au petit matin, il fait un peu frisquer, puis le soleil monte et ensuite la campagne est brûlante, les pains autour grésillent. Au moment où Angèle, les ruines sont en train de, sur le point de succomber à son séducteur, ne succombera pas, la scène érotique est accompagnée d'un commentaire qu'on pourrait dire panthéiste, « Elle a connu une grande murmure, une grande respire de la terre, c'est révillant et libre dont on soulève. » C'était comme une grande murmure, pendant une respiration de la terre se réveillant dans les rois du soleil. On note une gradation dans le livre entre ces interactions physiques et la nature et les passions des autres. Dans la scène de l'orage dont je vous parlais tout à l'heure, les deux personnages, Angèle ou Casimir, se trouvent dans une grande jeu derrière le moulin phasigneux, tout est encore targalé électricita, il trombe la trépanare, le coup de tonnerre trépané. Les humains sont comme pris au piège mais les désirs ne sont jamais satisfaits. Cette scène est longue, elle est lourde et elle est interrompue par le grand-père. Dans ce moulin, tout est ouvert, il y a des portes de tous les côtés, devant, il y a la maison d'habitation, derrière, il y a les presses, mais tout communique et puis tout communique avec tout le village derrière et devant de la maison communique avec toutes les rues du village, tout le monde entre et sort tout le temps. Ça donne une impression d'intimité violée en permanence. Et il y a, bon, ces associations entre la nature et les hommes, il y a des associations de ce genre chez Zola, dans par exemple La Terre ou le docteur Pascal, car c'est bien de Zola mon avis que Valère Bernard est le plus proche dans ce premier roman en tout cas. Plus que de Zola bien qu'on ait beaucoup comparé le personnage et juste titre le personnage d'Angèle Dade à celui d'Emma Bovary dont elle a le profil de liseuse de romans romantiques, Paul de Coq, Alcance Carp sont cités, longuement cités même. Elle est coupée de son milieu comme Emma Bovary, elle est pour un sentiment de déclassement, pour elle, le village est un lieu vulgaire, brutal, elle ne rêve que de s'échapper et d'aller à la ville. Et on voit dans Jouglas Félibre un personnage de femme un peu semblable à celui d'Angèle Dade, mais à une génération d'écart puisque Jouglas Félibre est écrit en 1930 et le contexte n'est pas le même. Mais la soeur du Félibre, du personnage central, qui s'appelle Rosa, elle est lectrice frénétique, avide de romans, de romans à la lorde, de romans osés, comme dit son frère, de Victor Marguerite. Et il lui reproche donc de... Tu lis ça, mais... Oui, je lis ça, mais ça vaut mieux que de ton patois. C'est plus intéressant pour te lire en patois. Et donc, ces personnages jériminiens sont un peu caricaturaux, un peu simples. Même en directeur d'avis, ce n'est pas un roman psychologique du tout. Les personnages... La psychologie intervient peu. Ce sont des jeunes femmes désœuvées, narcissiques. Bon, par exemple, dans Jériminiens, il y a un personnage de grand-père, le grand-père républicain. Il n'y a pas... Il ne parle que de ça, de ça, de ça. Que de son passé, de républicain. Il y a le patron du moulin et sa femme qui sont arrogains, secs. Il y a le jeune apprenti, Musso, qui est le beau garçon du village. Il y a le maire, donc enfin, M. Gassimir, qui est un prétentieux coureur, joueur, bon, mais pas plus. Les personnages ne sont pas creusés psychologiquement du tout. C'est la même chose. Ce qui intéresse ce Valère Bernard dans le roman, c'est l'ancrage sociologique des personnages davantage et la dimension de Saint-Louis davantage que le roman de psychologie. Parce qu'Angèle Daly est une esquisse romanesque. Comme il y a les études préliminaires de la nature de gravure, ce qui est central là-dedans, c'est la tension entre Marseille et le village. Alors, j'ai lu ici ou là qu'on se demandait si ce village est un modèle. Certains disent que c'est un village d'amour, d'autres disent non, c'est un village de peine et surgrote, peu importe. Comme je disais, la tension, elle est sociologique et morale. Elle vient en droite ligne de Gélu, dans le Nouvez Granet publié en 1851. Elle venait juste d'être rééditée. On avait réédité à la bande de Gélu qui est mort en 1885. En 1886, paraissent une très belle édition de ses œuvres complets, donc, chez Charpentier. Donc, il y a, on dit, on se met à relire au Nouvez Granet et c'est en 1887 que parait Angèle Etal. Noël Granet, Nouvez Granet, c'est un pays dans des vitroles qui a dû accompagner son patron pour son séjour à Paris. Donc, c'est bien le même thème, la ville et la campagne, la ville, c'est Paris, à son retour, il raconte tout ce qu'il a vu à Paris, dans la capitale. La ville, le monde moderne, ils ont fasciné comme il fascine Angèle Etal, c'est sûr. Rebuté aussi, ils ont expériences et surtout, il est très heureux de revenir à la vie bien changée et la bourgure du village où il se sent lui-même. Voilà, la différence de l'Angèle Etal. Tout est plus complexe, bien sûr, chez Valère et Bernard. On ne revient pas de la ville ou si c'est le cas, on revient tellement changé qu'on est plus fort même en est inadapté. Et c'est le cas dans le roman du personnage du maire, Casimir, qui vient s'installer au village, tout faro, après des études de droit, après la mort de ses parents, il dit, je vais être bien, je vais être quelqu'un. Effectivement, c'est dénotable. Mais il continue à jouer, il va à Marseille, il tourne très souvent, il joue, il perd son argent, il ne peut pas renoncer ses dettes. Il s'embarque dans une voiture amoureuse qui le compromet complètement, il doit tout quitter, sa femme, tout ce qu'il avait plus ou moins construit, sa femme, son fils, sa place. La ville est un gouffre, comme chez Baudelaire, à l'époque, comme chez Baudelaire, Tolstoy, Tickes, la ville est un, et le mal en soi, un condensé de vices et de violences. Elle pourrit, tout ce qui, par contamination, tout ce qui l'approche. Alors, on le voit bien ça, dans plusieurs passages du roman, et particulièrement, dans un passage qui me plaît bien, qui est à la fin, à la Santa Loi, c'est la fête des animaux, des animaux domestiques, des animaux avec lesquels on travaille, il y avait des filets, la carrière au ramasse, c'est très... Par exemple, le Nouvelle Granée, quand il rentre dans son village, il y avait trois, il dit, « Ah, vivement la Santa Loi, que je sorte mes beaux habits, que je mette, que je mette mes habits brodés, etc. » Alors là, la Santa Loi, ça commence plutôt bien, c'est un cauchemar très vite. D'abord, c'est une invasion de Marseillais. Je le lis en français, d'abord, les cloches avaient sonné toute la matinée. On entendait un grand bourdonnement de voix avec un frétillement joyeux. Tout le village était sur son 31. Les omnibus, pleins comme des oeufs, se suivaient de quart d'heure en quart d'heure, arrivant de la ville, déchargeant chaque fois une fournée d'anciens villageois, de petits bourgeois, de freluqués, de petits messieurs, surtout de commis, accoutrés à l'anglaise, en compagnie de quelques vonguines. Tout ce monde s'entassait sur la place sous un soleil ardent. De minute en minute, la foule s'épaississait. C'était une enchoïade de chair humaine. Alors, une enchoïade des cartes humaines, il a traduit par enchoïade, je trouve, il a raison, parce que c'est vraiment cette espèce de... Ah, cette image vulgaire qui arrive tout d'un coup. On voit la chaleur qui monte et les gens ne s'entassent. Donc voilà, c'est fait. On voit comment la vision se construit. Au début, on est de fond, tranquille, un mot abstrait qui a une valeur de collectif, R.U. Fringulo Meng Arjuns. Bon. C'est l'écriture artiste, au début. Et puis, par touches successives, on arrive à cette... ce très lourd, issu de la langue populaire. on dit bien qu'on est mais là, il en fait une métaphore très expressive, puissante, limite mauvais goût, difficile à traduire. C'est ce style-là, cette utilisation réaliste, métaphorique de la langue. Valère Bernard dit que dans le roman, il va cultiver le particulier d'un bagatoumi, le réalisme exotique. C'est exactement la manière que Valère Bernard va développer par la suite. Et ce passage me paraît tout à fait dans le ton de ce qui va devenir bagatoumi. Dans bagatoumi, il y a un morceau de bravo bagatoumi, ça se passe donc à Marseille, dans le quartier des immigrés. Alors, il y a un personnage central qui est Nif, un prophète évangéliste inspiré, qui est coordonné. Et on voit arriver pour les soirées, pour l'écouter parler, pour l'écouter prêcher, la bonne parole, on voit arriver tous les misérables de Marseille. Et alors, il y a une description longue, comme ici, mais beaucoup plus longue qu'ici, une description, une énumération, justement, de tous les miséreux, de tous les infirmes et de toutes les infirmités avec une espèce de réalisme verbal très fort. Ça, c'est quelque chose, je crois, que Valère Bernard prend à Gélu. Cette espèce, enfin, Gélu, c'est le champion, si vous lisez mon nouvel grané, c'est le champion de l'énumération. Il ne décrit pas, il énumère. Eh bien, il y a un peu de cela chez Valère Bernard. Par exemple, quand il dit, donc, il voit, ils arrivent, ils arrivent, on les suit dans les rues, dans l'île de l'île, et puis, après, l'atelier est plein, ils s'installent dehors, ils s'installent partout, et d'Akagassoum, celui-couradou, Kiyas, celui-là, l'élyssé de la foigne, Abouga, celui-là, le bancard de la placette, 16 camps parlent, 6 m'esclavent, et même un gargouille de vermine. Et tous, accroupis dans les couloirs, juchés sur le bord de la fontaine, entassés sur les bancs de la petite place, se vautrés, se mêlés en un gargouillis de vermine, un gargouille des vermines. Alors, Paul Souchon, qui a été le traducteur de Bagatoumi, voilà l'édition traduite par, le print, de la couverture de la deuxième édition, celle qui contient la traduction de Paul Souchon. Donc ce livre, avec sa traduction, n'a été édité pas, comme je disais tout à l'heure, par le comité Valère Bernard. Alors, sa traduction est jolie, mais il tend toujours un peu à édulcorer, c'est vrai que c'est pas facile de traduire Valère Bernard. Il dit, dans une confusion de crasse et de vermine. Alors, une gargouille des vermines, gargouille, c'est le mot rouillement, un gargouillis, comme on a vu dans le chouillage tout à l'heure, là, un gargouillis de vermine. Et c'est ça, c'est ce grouillement, ce grouillum, comme il dit soi, c'est un mot qu'il aime beaucoup, ce grouillum des foules, c'est un thème souvent traité par Valère Bernard dans sa peinture et surtout dans ses eaux fortes. Donc voilà, la première couve de Bagatouni, on voit là, un peu, cette procession des mendiants, a fait penser un peu à Viridiana de Bunuel, ces passages. Et puis là, on peut voir le fondispice qui a été fait spécialement par Valère Bernard pour Bagatouni, où on les voit entassés dans l'atelier de Nifl. Alors on voit bien cette composition binaire avec tout ce côté noir, toute cette foule qui s'entasse, qui est sale et qui grouille de vermine. Et puis de l'autre côté, presque avec une auréole, le personnage de Nifl. Alors c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus développé ce côté réalisme, réalisme métaphorique, réalisme puissant que dans Angèle d'Avi. Mais il y a, comme dans Angèle d'Avi, toute une, comment dire, toute une séparation entre le mal, la lumière et l'ombre, le bien et le mal. Dans Bagatouni aussi, on a de très beaux tableaux de, quand il est sur les théoulisses, il regarde des théoulisses de Marseille, il regarde tout le quartier dans l'ombre, alors là, il voit que le soleil brillant sur les toits jusqu'au port où il voit le bateau, il y a d'ailleurs, ça rappelle des gravures de Valère Bernard, et la mer, la mer dans le fond, une espèce de côté léger et lumineux qui compense la plongée dans le noir, qui est quelque chose d'obsessionnel chez Valère Bernard. On peut voir cette obsession du mal, de la noirceur dans toute son œuvre gravée qui est marquée par le côté vodélérien et des doubles postulations l'une vers Dieu et l'autre vers Satan, à la fois des grandes compositions lumineuses et puis des grandes figures symboliques mythiques, morbides, enfin sinistres, que ce soit Thanatos, Prométhée, le sphinx, la méduse, les sirènes, les démons de l'apocalypse comme on peut les voir dans les planches de guerre. Guerre, c'est un... en 1900... non, en 1893, guerre parait, donc peu, pas tellement de temps après, Angelo Davy et a beaucoup, beaucoup, fait beaucoup pour le succès de Valère Bernard à Paris, a énormément de succès. C'est un ensemble de onze gravures qui mêlent, comment dire, l'image et le texte. Le texte lui-même est gravé. C'est un poème gravé. le texte fait partie de la gravure. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très particulier de Valère Bernard, le fait que, pour lui, jamais la gravure n'est une illustration du texte. Il y a... les deux sont ensemble. Il faut étudier. Jean-Roger Soubiran, dans son ouvrage, fait une analyse très détaillée de toutes les planches de guerre, mais il faudrait rajouter à cette analyse, disons, iconographique, une analyse poétique. pour voir comment le texte n'est pas répond, disons, à la vision. Parce que ce sont bien des visions. Il y a un article de Georges Reboul dans Les Lettres Françaises qui... Je n'ai pas pu le lire encore, mais dont le titre est très parlant. C'est, à propos de Valère Bernard, un visionnaire. Valère Bernard a beaucoup compté pour Georges Reboul. C'est lui qui l'a initié, d'ailleurs, à l'Occitanisme. Donc voilà, on peut voir de la planche, de la première planche de guerre où on voit le coucher de soleil ensanglanté sur Marseille. Marseille qui va s'endormir au second plan. On voit les figures, les cheminées des savonneries et en haut, ce grand serpent de l'Apocalypse qui domine. Alors, il faut... le... le... comment dire... le poème n'est pas très lisible. Par contre, dans l'avant-dernière planche, la planche 10, c'est la peste. Bon, la peste de Marseille et avec ses figures terribles, allégoriques, terribles au premier plan et à l'arrière-plan, Marseille qui fume, qui est complètement détruite. On voit les maisons qui sont démolies et les fumées qui montrent la fin du monde. Voilà. Bon, pour une petite incursion dans Guerre qui exprime bien ce côté mythique, obsessionnel de Valère Bernard et la manière dont il utilise au-delà du symbolisme toutes les grandes figures de la mythologie chrétienne et antique. Alors, pour revenir au roman qui est notre objet premier, on peut dire qu'Angelo Davi inaugure par bien des côtés l'univers romanesque de Valère Bernard, son univers romanesque et, d'une certaine façon aussi, son univers mythique. Alors, il inaugure par un certain nombre de choix esthétiques, on l'a vu, oscillant du réalisme au symbolisme, par les descriptions des lieux, des milieux, des atmosphères. Encore, il inaugure par ses choix linguistiques, on n'en a pas parlé mais ce sera développé, non seulement il cultive pour son expressivité dans la prose le dialecte marseillais, dans la poésie il utilisait le rhodanien des faits libres. Mais là, comme tous les faits libres de l'Escola de la Marre, il utilise le dialecte marseillais. Il se montre très sensible au rendu de la diversité linguistique. Selon les situations, déjà dans l'Angelo Davi, selon la situation, les interlocuteurs, tel ou tel s'exprime en ok ou en français et ce n'est pas par hasard, la langue est riche de tournures orales. On reconnaît là un début de travail qui sera développé dans Bagatoum. Ce travail, d'ailleurs, de la langue, il compare ce travail à celui du graveur. La langue est comme une matière sur laquelle on travaille. Dans Bagatoum, il pratiquera abondamment le croisement des langues. Chacun parlera dans sa langue ce qui exprime la diversité des origines, des habitants et le fait que le provençal c'est la langue du peuple comme toutes les autres comme le catalan, le gégoin, toutes les langues que parlent les différents personnages. Troisième aspect de ce côté annonciateur des qualités de romancier de Valère Bernard, c'est la qualité de dialoguiste. Dans l'Angelo Davi, il y a, comme dans Bagatoum, énormément de dialogues et il est vraiment, c'est vraiment un très bon dialoguiste. Par exemple, dans les nouvelles, il y a des nouvelles qui ne sont faites que de dialogues, pas de description, pas de narration et je pense à une nouvelle qui s'appelle L'Anci, L'Angoisse, qui ferait vraiment un véritable, c'est vraiment une écriture scénariste. On pourrait prendre pour faire un film. En tout cas, tout passe par la parole. Et enfin, ce qui me paraît aussi typique de l'art romanesque de Valère Bernard, ce sont les thèmes qui sont traités. Nous avons surtout évoqué l'opposition de la ville et de la campagne, thème largement européen. il faudrait relever le thème, bien sûr, des bouignants, des bohémiens, des nomades qui interviennent dans le roman. Alors, il intervient étrangement dans le roman parce qu'il intervient à la dernière minute, in extremis, entre deux portes, au moment de s'enfuir avec son amant, ce qui est une fin qui n'en est pas lue, mais ils sont bons, ils vont à l'étranger. Angèle, au moment de partir, elle lui dit entre deux portes, elle lui fait l'aveu de son ascendance gitane. Elle dit « Ma grand-mère était une gitane et c'est pour ça en fait que je suis tellement dévoyée, que j'ai tellement envie de liberté, peut-être par excuse. » Donc, elle invoque cette hérédité. C'est un topo, il ne dit rien, il y a juste ce petit topo, un petit paragraphe. C'est un topo imprévu, maladroit, peut-être une des maladresses, une des plus grandes maladresses du roman, tellement maladroit que Valère Bernard l'a repris, ce thème, dans une nouvelle intitulée « La romanichelle » ou « La romanichelle » avec les mêmes personnages, le personnage du patron du Moulinol, d'Oli, le personnage de la grand-mère fugueuse dans Bagatouni, et on ne dit nulle part que la grand-mère est fugueuse, ni qu'elle est de la gitane. Par contre, dans la nouvelle, c'est bien, elle s'enfuit, dès qu'elle peut, on l'enferme, en forme en sa chambre, la famille l'enferme en sa chambre, elle s'enfuit pour retrouver sa tribu, plusieurs fois, plusieurs fois, et là, une dernière fois, elle est très âgée, et les bonnes gens du village participent à la chasse, ils l'attrapent, et ils aident à l'enfermer de nouveau. C'est d'une cruauté sans nom. Ce thème des bouignans sera approfondi dans le roman « L'hypouignan » qui raconte le désir d'un artiste et d'un anarchiste qui croit trouver la liberté en allant, en quittant la ville, en allant suivre les nomades et les gitans dans leur monde, et puis ils s'aperçoivent chemin faisant à la fin du roman que, ben non, ils trouvent là comme ailleurs la même médiocrité, la même violence, la même folie que dans tous les autres. Ce monde des gitans occupe une place importante dans l'œuvre peint et gravée de Valère Bernard, tout comme il inspirera, on le sait, Joseph d'Arbeau, folk des baroncelles. On peut terminer sur cette photo de Valère Bernard au Sainte-Marie, assis sur la croix des Sainte-Marie avec autour les carioles, les gitanes, les chevaux. Je crois que cette photo est une photo de l'époque d'Angèle David parce que quand il est revenu, il a fait un voyage au Sainte-Marie avec des amis, peut-être pas, mais il n'a pas l'air vieux sur cette photo. C'est bien lui, c'est bien sa silhouette avec son chapeau, Voilà. Ce faisant, ce premier roman n'inaugure pas seulement l'œuvre romanesque de Valère Bernard, il est un acte de naissance, à mon avis, du roman dans la littérature provençale. Naissance tardive, si on la compare à la littérature française, mais phénomène tout à fait nouveau pour la langue d'oc où la prose acquiert difficilement droit de citer, à l'exception des proses d'almanac, bien sûr, et des contes, ces dernières années du XIXe, où Mistral n'a pas encore publié l'intégralité de ses mémories racontes, qu'il a publiées dans la manac provençable, mais par petits bouts, ces dernières années sont marquées par la publication sous l'égide d'Alphonse Daudet de Vido d'Inflam de Baptiste Loney, 1894, dans le genre autobiographique Des rouges de Omidjou de Félix Gras en 1896, deux ans plus tard, c'est son premier roman, Des rouges de Omidjou, et pour Émile Ripert, ça marque le début du roman en Provence, il ne connaissait pas d'Alphonse Daudet, donc dans le genre historique. On a vu ce que Valère Bernard doit à Gélu, mais Nouvez-Grané n'est pas vraiment un roman, c'est une chronique des temps nouveaux, proprement parlé, pas proprement parlé, en roman. En fait, on voit ce qu'il doit à sa propre audace d'artiste dans tous les domaines. Je ne comprends pas vraiment pourquoi il a gardé ce roman inédit et secret finalement. Il y a quelques maladresses d'un premier roman, mais il y a quand même tellement de belles choses. Conscient qu'il était de son génie, Valère Bernard, cet homme d'apparence tranquille et réservé, semble avoir d'une certaine façon quand même souffert du cloisonnement qu'il avait lui-même instauré entre ses œuvres. Il a longtemps privilégié, tout au moins dans la réception, son œuvre peint et gravée à son œuvre littéraire. dans son discours de réception à l'Académie française dont on parlait au début, c'est à peine s'il mentionne ses écrits littéraires tout en saluant Mistral comme son premier maître. Donc, quand on est reçu dans une académie, on fait un discours et puis le président de l'année fait un discours en réponse et ce président, c'est Émile Pinchina. C'est Émile Pinchina qui est magistrat et avocat, qui est aussi un écrivain, qui a écrit sur le pseudonisme d'Émile Valentin. Lui, il connaît bien l'œuvre littéraire de Valère Bernard et il insiste là-dessus, il dit, mais pourquoi vous n'en parlez pas plus ? Vous êtes un très bon graveur, très connu, très reconnu, un très bon peintre, mais vous êtes aussi un grand romancier et il cite, c'est lui qui cite, donc, Bagatoui, la paurie et il fait savoir à toute l'assemblée que Valère Bernard est un grand romancier. Cette humilité étrange rappelle une autre anecdote qu'il raconte à celui qui est, disons, son confident des dernières années, c'est le docteur Veuve, il écrit beaucoup de lettres entre 34 et 35 au docteur Veuve où il raconte sa vie, on dit, ce sont les mémoires de Valère Bernard. Alors, il raconte que dans le milieu très noble des décadents marseillais qu'il fréquentait au début, il dit, ces gens-là, ils regardent tous vers Paris, ce sont les brillants amis de ma jeunesse et alors, il disait, il m'aimait bien mais il ne voyait en moi que le graveur et le peintre. Ils ignoraient totalement que je lui se fais paraître Bagatouni et la paurille. Ils auraient d'ailleurs méprisé ces deux œuvres. Il y a là l'expression du malaise fondamental de l'écriture en langue dominée, même les plus grands, la ressentent à un moment ou l'autre. Et il faut lire, de ce point de vue, il faut relire ou lire Jouglard fait libre, son dernier roman, il a écrit en 18-1930, où il traite ce thème très fortement, très cruellement. Voilà, plus largement, je trouve que l'œuvre romanesque et poétique avec sa cohérence profonde n'a pas été encore, elle a été, comment dire, édité, et on les remercie vivement pour cela par le comité Valère Bernard, Paul Nouvier et Georges Ricard. Mais alors, on attend, il y aura, je pense, un jour, quelqu'un qui fera le travail équivalent pour l'œuvre littéraire de ce qu'a fait Jean-Roger Soubiran pour l'œuvre peint et l'œuvre gravée. Et ce qui donnera vraiment une vision, syncrétique de ce génie de Valère Bernard. Et pour terminer, je citerai ce qu'en dit Fausta Garavini qui est dans la littérature au Titanic moderne qu'elle a écrit en 70, qu'elle a publié en 70. Elle dit, elle dit qu'il était un révolutionnaire. Bernard rimane un révolutionnaire ignorato. Il reste un révolutionnaire ignoré, ignoré du public, ignorato. et je pense qu'il est effectivement largement sous-dimensionnel. Sa réception est encore, sa réception littéraire est encore largement sous-dimensionnée. Merci. Pour en savoir un petit peu plus sur les ouvrages de Valère Bernard, nous nous sommes rendus à Graveson. Le village de Graveson est pourtant bien loin du Quai des Belges ou des collines qui entourent la cité phocéenne, cadre de l'histoire d'Angelo Davi. Oui, mais à Graveson, il y a l'Oustau d'Ipetit, le siège du Crédo. Le centre de recherche d'études de documentation et de diffusion d'Oc, une des bibliothèques les mieux fournies en matière provençale et méridionale. Une donation faite par l'abbé Petit à sa commune de naissance. Ici, une équipe dynamique s'emploie à faire vivre et à développer un fond impressionnant de livres qui touche à notre langue, notre culture et à notre pays. À qu'est-ce qu'on y est siam, isaqui, zo, se faut avancer. C'est Michel Buisson, le responsable du lieu qui nous reçoit. Michel Buisson, le responsable du lieu qui nous reçoit. Vous présentez l'œuvre de Valère Bernard. Nous commencerons par, bien sûr, le son plus connu qui est Bagatoni, où il présente la communauté italienne et les bas-formes de la ville de Marseille. La Paourille, où on a tout le milieu du peuple et du port qui est présenté là. Et bien sûr, en ce qui me concerne, l'ouvrage principal, Les Boumiens, où, pour la première fois, on a un écrivain qui va réaliser cette communauté à travers les limites et les frontières. Et puis, un ouvrage aussi assez intéressant qui est La Légende d'Escarmoude puisqu'il a été rédigé dans les trois graphies. Donc, en français, en israélien et puis en graphie classique qui est quand même une particularité. Alors, les ouvrages que je vous ai présentés ne reflètent pas l'œuvre intégrale de Valère Bernard, bien sûr, puisqu'il y a eu d'autres publications, posthumes, en particulier, à partir de la Ferune et de l'Italie, en passant par les rééditions de Bagatouni ou d'Angela Dhabi et bien sûr, tout ce qui concerne sa biographie. Et je terminerai forcément par un de ses premiers poèmes, de ses premiers recueils de poèmes qui sont « Les balades d'Aran » qui reflètent vraiment la personnalité de Valère Bernard puisque son premier poème se termine en disant « Si vous t'es star » et « Si vous pourrez ça ». S'il y a des gens qui ont besoin d'un livre, ils ont créé d'autres qui vont venir. Ils ont besoin d'un trésigné. Alors, Adécia, et une de ces vidéos. Et vous accueillerez avec grand plaisir.